Et si nous parlions de la mémoire universelle et de la théorie de l'évolution ? Je suis Éric Douaraud, auteur du Voyage Cosmique de Ticouac. Dans le chapitre précédent, nous sommes entrés avec Ticouac dans le ventre de la montagne à la découverte de l'homme primitif. Laissons-nous aller un peu plus loin, au-delà de nos sens. Ticouac s'approcha de ce ventre fécond pour mieux écouter la résonance magique d'une vie emplie d'espoir. Le bébé était confortablement installé, la tête en bas, baignant dans son liquide nourrissant. Depuis plusieurs semaines, il percevait le monde extérieur, mêlé de glouglou et de voix, rythmé par le battement rassurant de sa mère. Ticouac flottait à côté du bébé et partageait ses pensées et interrogations. Quelques instants auparavant, cet être humain ressemblait encore à un tétard. Puis, l'apparition de bras et de jambes l'avait définitivement transformé. Sa prochaine venue au monde serait pour lui la naissance de son monde. Dans ses gènes, au tréfonds de l'assemblage complexe de ses cellules, une mémoire était gravée, construite au fil du temps humain. Des images se formèrent que Ticouac observa. Un océan primitif, profond et obscur. Des micro-organismes, du plancton, des crevettes, des poissons, des animaux chasseurs et des crustacés. Des êtres rempèrent sur une terre boueuse. Des pattes poussèrent sous eux, qui leur permirent de conquérir ce nouvel espace. De rougeurs, ils devinrent primates, puis homo sapiens. Leurs mains se firent caressantes. Leurs regards affectueux et la chaleur de leur corps rassurèrent les esprits nouveaux. Le feu, la chasse, les pierres taillées, l'invention des outils avaient transformé la vie de cette espèce encore tapie au creux de la montagne. Cet enchaînement foisonnant n'avait duré que quelques instants pour notre ami, mais représentait toute l'histoire de ces êtres humains. Dans ce chapitre, nous découvrons deux principes importants, la mémoire et l'évolution. Commençons par nous intéresser à cette mémoire originelle. Les premiers signes de mémoire apparaissent avec les lumières moires et le souvenir de la création originelle de l'univers. Puis, avec la comète, qui est la détentrice d'immenses connaissances. L'homme, quant à lui, détient au fond de ses cellules la mémoire génétique de son espèce, qui, au fil des générations, permet l'évolution en accord avec son milieu. Nous pouvons sentir que cette mémoire contient l'origine d'une certaine agressivité défensive provenant de la nécessité de survivre. La théorie de l'évolution a connu plusieurs étapes. En premier, le transformisme de Jean-Baptiste Lamarck, qui dit que les organismes s'adaptent à leur milieu. Puis, vient l'évolutionnisme de Charles Darwin, qui avance que l'évolution se fait par sélection naturelle. En d'autres termes, ce sont les organismes les plus adaptés à leur environnement, grâce à de nouvelles mutations, qui survivent et transmettent leurs gènes. Le darwinisme, qui conserve le concept de sélection naturelle, mais qui précise en plus que l'évolution est graduelle et que les changements évolutifs par mutation sont soit de type anagénèse, une nouvelle lignée remplace une ancienne, soit de type cladogénèse. De nouvelles lignées se scindent à partir d'une lignée ancestrale. La théorie de l'évolution permet d'expliquer la diversité des formes de vie rencontrées dans la nature, en partant du principe que chaque espèce vivante se transforme progressivement au cours des générations, tant sur un plan morphologique que génétique. Or, l'évolution, un terme pour la première fois employé par Charles Darwin, en 1859, peut amener à l'apparition de nouvelles espèces. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'une théorie, mais bien d'un concept aujourd'hui scientifiquement établi. L'acide désoxyribonucléique ou ADN est une macromolécule biologique présente dans toutes les cellules ainsi que chez de nombreux virus. L'ADN contient toute l'information génétique, appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. C'est un acide nucléique, au même titre que l'acide ribonucléique, ARN. Les acides nucléiques sont, avec les peptides et les glucides, l'une des trois grandes familles de biopolymères, essentielles à toutes les formes de vie connues. Plus les chercheurs se penchent sur les mystères de la nature, plus ils se posent des questions. Ils viennent de découvrir que notre ADN possède une sorte de conscience et qu'elle peut même communiquer. Et ses prouesses sont telles qu'elles dépassent tout ce que l'homme peut créer par la technique. L'une des théories les plus intéressantes est sans doute la nouvelle cosmologie de Matty Picanen, qui établit pour la première fois un lien entre la physique et la conscience. Le physicien a postulé, il y a déjà quelques années, une brillante théorie sur la manière dont l'univers était constitué, avec, à la base, une nouvelle géométrie spatiale basée sur huit dimensions, la géométrodynamique topologique TDG. Dans cette théorie compliquée, difficilement compréhensible, même pour les savants, les trous de verre ou verre moulure jouent un rôle important. Les verre moulure ont été nommés ainsi pour la première fois par le physicien John Wheeler. Il s'agit de microscopiques canaux de connexion à travers l'hyperespace qui apparaissent suite à des fluctuations et des variations du vide quantique. Cet étrange nom est le résultat d'une blague de Wheeler qui a comparé ses structures et des trous faits par des verres dans une pomme. La théorie de Picanen est très provoquante car, pour la première fois dans l'histoire des sciences, elle tente d'établir une relation entre la physique et la biologie, ce qui mène à une véritable cosmologie du vivant. Ticouac accède dorénavant à un niveau de conscience qui peut s'apparenter à l'accès à une mémoire universelle qui lui permet d'explorer le présent, le passé et le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada